Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu peux le voir, j'ai des petits yeux, je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps, nous sommes le samedi 18 février. Il fait très très bon à Perpignan, le soleil, la chaveur, je suis en t-shirt dehors, donc ça c'est magnifique. Je suis déjà prêt avec mon maillot de match, donc aujourd'hui entrer en lice à l'open du Ribéral de Saint-Esteve à 18h30, je joue à 32, vous avez pu le voir dans mes stories précédentes. Et lors de l'une de mes vidéos précédentes où vous suiviez ma convalescence, mon retour de blessure, je joue à 18h30 aujourd'hui. Et ensuite on a Loïc qui joue, qui rentre en lice aussi à l'open du Ribéral, je le verrai jouer à 17h30. Donc je verrai simplement le premier set ou une partie du premier set avant d'aller m'échauffer moi pour mon match à 18h30. Voilà, pour le programme, avant toute chose, je vais préparer mon sac, vous allez suivre tout ça évidemment, manger un bout, parce qu'après je ne remangerai pas avant le match je pense, mis à part une petite banane ou quelque chose. Je vais aller à Decathlon pour récupérer des surgrippes et peut-être des barres, etc. On verra, je vous montrerai tout ça. Et puis on va se diriger vers Trouillas pour le match de Thomas. Voilà, je vous fais suivre cette journée, une journée exceptionnelle. C'est parti, régalez-vous. Premier match à l'open du Ribéral de Saint-Esteve, match à 32. Deuxième tour, c'est parti. Bon les acharnés, retour dans ma chambre. Préparation du sac. Alors j'ai que un surgrippe pour deux raquettes. Donc je vous ai dit, je dois passer à Decathlon. Donc là c'est simple, je vais surgripper ma raquette principale. Comme ça au cas où j'ai un contre-temps et que je ne peux pas aller à Decathlon, mais normalement je devrais pouvoir y aller. Au moins elle sera surgrippée. Et l'autre je la surgripperai un peu avant le match. Tranquillement, il n'y a pas d'urgence. Ensuite, je vais aussi prendre mes straps-genoux. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais mettre dans le sac de toute façon. Je vais faire comme d'habitude un sac d'allègement et mon sac principal. Un manque tourant dans le sac principal parce que cette fois, je n'ai pas besoin de prendre mon PC, etc. J'habite à côté. Je vais faire le petit sac, sac de tennis d'abord. Je vous montre tout ça évidemment. Là il est midi et demi, donc on se dépêche. Je n'ai toujours rien mangé, il faudrait que je mange un petit truc. Mais voilà, je n'ai pas très faim avant un match, c'est fou ça. Je ne veux pas manger avant un match, c'est incroyable. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti pour le sac. Regardez, j'ai la raquette de ma petite sœur. Voilà, petite raquette de ma petite sœur, petite Artengo. Voilà, donc là j'ai comme d'habitude mes trois raquettes. Mes deux raquettes principales évidemment. L'Artengo, celle avec laquelle je ne joue jamais avec. Mais on ne sait jamais si les deux casses vont arriver. Mais bon, c'est peu probable. Donc là je vais gripper parce qu'elles sont vraiment... Il n'y a plus aucune adhérence. Et voilà, on va faire les sacs. J'ai pas mal de balles. Je vais juste prendre un pack, ça suffira. Donc je m'occupe de tout ça. Et ensuite je vous montre un petit peu tout ce que je mets dans le sac. Comme d'habitude. Depo on the beat. Sous-titrage ST' 501. Bon, je suis d'ailleurs. Je viens de péter l'élastique d'une de mes raquettes. Voilà. Celle que je n'ai pas encore grippée. Surgrippée plutôt. Voilà, là je viens de surgripper la principale. Celle-là, celle avec laquelle je vais jouer en premier. Et celle-là, je vais aller à Décathlon pour choper un surgrippe. Mais du coup, je n'ai plus d'élastique qui est cassé. Je vais voir si j'en trouve à Décathlon. Sinon, ce n'est pas très grave. Hop. Ok. Donc là, on est sur le sac. Donc les deux raquettes que je vais mettre à l'intérieur. Je vais prendre les ciseaux. Ça, c'est pour le strap genou. Je vais regarder une vidéo pour essayer de faire un strap genou. Parce que la telle, ça ne va pas être possible. C'est trop volumineux. Je n'aime pas. Je ne suis pas à l'aise. Donc, trois paquets de balles. Un port en bon état. Et balle neuve au cas où. S'il en faut, j'en prends. Je vais mettre mes deux raquettes. Enfin, mes trois raquettes. Parce que j'ai l'artengo avec. Ici, je vais mettre... J'ai un grip au cas où. Je vais mettre... Alors, celle-là, elle n'est pas propre. Je vais la jeter. Je vais mettre en salle. Et je vais surtout mettre un autre poignet. Ça, c'est important parce que je transpire énormément des mains. Donc, il faut que j'ai un poignet pour arrêter au niveau du bras. Voilà. Donc, je vous montre évidemment tout ça. Toutes les petites utilités. Et puis après, c'est parti pour les différents matchs d'après-midi. On va voir les copains. Et ensuite, ce sera à moi de jouer. Bon, tout est prêt. Le sac est prêt. Voilà. Il est plutôt bien, bien lourd. J'ai tout mis dans un sac. D'habitude, je prenais un petit sac à d'allègement. Mais là, j'ai tout mis dans le même sac. Voilà. Donc, la départ direction Décathlon. C'est parti. Je vous filme tout ça. Bon, il fait super chaud. Là, j'ai mis une sorte de petite polaire. Mais franchement, il fait super chaud. Il doit faire un bon 20 degrés. Facile. Il fait vraiment très, très bon. Donc, on verra tout à l'heure. On fera nuit tout à l'heure. Il fera un petit peu plus frais. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment agréable. Regardez ce temps incroyable. Exceptionnel. Petit moment cocasse. Je suis au magasin. J'ai oublié de manger, en fait. Donc, je suis allé au magasin. Je me suis pris deux petites salades, tu vois, avec du poulet. Et en fait, il n'y a plus de couvert, maintenant, dans les salades. Donc, là, je suis au galère à trouver un couvert. Je vais aller voir quelqu'un, je pense. Voir s'il n'y a pas... Du coup, je cherche une fourchette, en fait. Deuxièmement, j'ai acheté une fourchette ou des couteaux, n'importe quoi. Que je puisse manger cette salade parce que je n'ai rien mangé. Et ça ne va pas être bon. Je joue dans 4 heures. Donc, il faut que je mange maintenant. C'est l'idéal. Avant de la décade. Donc, voilà. Le moment cocasse, je suis en galère. Je cherche, je cherche. Mais je vais demander à quelqu'un. Ce sera plus simple. Bon, je n'avais pas ouvert les yeux. Et voilà. Parfait. Bon, voilà. Vous avez vu ma petite escapade au magasin. Quand tu penses qu'au tennis et que tu oublies de manger, tu prends quoi ? Des brosses à dents pour te laver les dents après manger. Super ! Génial ! Bon, les acharnés, je suis à Décat. Je suis avec la star. Salut tout le monde. Le pire vendeur de Décat. Non, je suis... Non, je connais bien. Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. Et voilà. Donc, je suis venu prendre de l'équipement. Ce qui est bien, c'est qu'ils te font tout gratuit ici. Donc, c'est ça qui est... Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non, franchement, voilà. Donc, là, je récupère un peu de matériel. Chaussettes, surgrippe, comme je vous l'ai dit. Et puis, on ira direction Trouias pour voir le copain jouer à 31. J'ai un pote qui joue à 31. Ok. Voilà. Et ensuite, direction Saint-Esteve pour voir le match de Loic à 17h30. Et j'enchaîne derrière. Échauffement et match. Bon, voilà. Et on va l'encourager à fond. Et il va perfeter à 15h5. Il va perfeter à 15h5. Il est chaud. J'aimerais bien. Je reviens. Merci, Décat de Perpi. Et merci, Jordan. Tueur. Un tueur. Dizou. A tout à l'heure. Bon, ça y est. J'ai tout. Super. Avec Jordan. Donc, j'ai pris mes surgrippe. Et puis, derrière, j'ai pris de la pâte de fruits. Donc, ça sera très bien pour le match. Donc, là, c'est parti. Je vais à Trouias voir, je pense, le deuxième set du match de Thomas. Ça lui fera plaisir. Et puis, ensuite, direction Saint-Esteve pour le tournoi. C'est parti. Je vous fais suivre tout ça, évidemment. Bon, les acharnés, je suis à Trouias. Voilà, juste à côté des cours de tennis, il y a Thomas qui vient de gagner contre un joueur avec lequel je joue à Canet. Vous voyez, c'est un joueur super sympa, d'ailleurs. Bon, ils ont fait un super match. Thomas l'emporte 6-2, 7-6. Après un deuxième set plus compliqué pour lui, il l'emporte quand même au tie-break. Il était mené 4-0 au tie-break. Donc, bien joué. Bravo à Thomas. J'ai regardé le deuxième set. Je suis arrivé au deuxième set. Donc, c'était cool. C'était sympathique. Ça permettait aussi de passer. Thomas, ça lui a fait plaisir. Donc, c'est cool. Pour l'heure, je vais maintenant à Saint-Esteve. Donc, je vais là-bas. Je vais faire quelques prises de vue du complexe. Il y a ensuite Loïc qui joue à 17h30. Donc, c'est dans une heure et quart à peu près. Donc, voilà, quelques prises de vue. Ensuite, je vais m'échauffer un petit peu ténistiquement. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un avec un cours sur lequel jouer ou s'il faut que je joue avec le mur. Mais voilà, je vais taper un petit peu la balle ténistiquement. C'est important aussi. Et ce sera l'heure de mon match à 18h30 contre Gabriel à 32. Donc, voilà, c'est parti. Je vous filme tout ça. Direction Saint-Esteve. Sous-titrage ST' 501 Bon, je suis arrivé à Saint-Esteve. J'ai même ma mère qui vient d'arriver alors que je joue dans une heure et demie. Ma famille qui vient me voir. Ma petite sœur aussi. Donc, là, je vais voir le match de Loïc qui va se commencer. Ils seront à l'échauffement. Je joue dans une heure et trente. Donc, le temps de regarder son match. Et puis, ça sera mon tour. Je vous filme tout ça de toute façon. À tout à l'heure. Et ma petite sœur qui me demande s'il m'attendait là. Pas encore. Voilà. Allez, c'est parti. Échauffement. Échauffement pour Loïc. Et moi, je joue à 18h30. Et on a un petit chien pour nous amuser. Le ramasseur de balles. La star de YouTube. Le ramasseur de balles, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, voilà. Le match va commencer dans quelques minutes sur l'échauffement. Et puis, je vous filme tout ça. Et on se retrouve juste après. Bon, pour l'instant, on est à 6-2. Pour Loïc. Qui fait un bon début de match. Donc, là, je vais continuer à regarder une partie du deuxième set. Et derrière, je vais partir m'échauffer. Il est 17h30. Je vais attendre 17h45. Et je vais aller tapoter un peu là-bas. Il y a un mur. Gentiment, je pense. Aller me changer. Et ensuite, échauffer l'athlétique. Allez, il est bientôt 18h. Et on est sur la fin du match de Loïc. Balle de match. Pour Loïc, là. Je vous montre ça. Et victoire de Loïc. Il se qualifie au troisième tour du tournoi. Voilà, match terminé. Donc là, parti pour l'échauffement. Et ça sera à mon tour dans une demi-heure. Je vous montre ça. Bon, je suis dans le vestiaire. Ça fait plaisir. Je viens de croiser quelqu'un qui a abonné la chaîne. Il m'a dit, enfin, je ne sais pas s'il est abonné, mais qui m'a vu sur YouTube. Il m'a dit, ah, je le connais, il est sur YouTube. C'est marrant, c'est marrant. C'est vrai que c'est drôle quand ça arrive. C'est cocasse. C'est cocasse. Ça, c'est ma phrase. C'est cocasse. Allez, je me change. Mode échauffement. Ensuite, échauffement athlétique sur le côté du terrain en attendant l'arrivée de l'adversaire. Et puis ensuite, ce sera parti pour le match à 18h30. Deuxième tour de l'Open du Ribéral de Saint-Esteve. Come on ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti pour mon entrée en lice à l'Open du Ribéral de Saint-Esteve dans le 66. Commune voisine de la commune dans laquelle je réside, Perpignan, tout simplement. C'est vraiment frontalier. Match face à Gabriel, 32. L'adversaire que je connais, que j'ai déjà côtoyé, je n'ai jamais joué contre lui. Je l'ai rencontré à Cabestani lors de mon premier tournoi multichance, si vous vous souvenez. C'est d'ailleurs disponible sur ma chaîne. Tout simplement la première compétition que j'ai réalisée. A laquelle j'ai participé. C'est parti, match important, important de bien rentrer dans cette compétition. Face à Gabriel, c'est intéressant parce que c'est un des joueurs, c'est un joueur qui a un style de jeu dont j'ai horreur. Voilà, les joueurs de fond de cours qui remettent des balles sans trop de consistance. Et c'est vraiment un match piège dans lequel il va falloir être solide. Ça commence plutôt bien pour moi. Je mène déjà 3-0. Deux breaks d'avance puisque c'est Gabriel qui a commencé à servir dans ce match. C'est important de tout de suite montrer que je suis présent, je ne suis pas rentré dans ce tournoi. Je n'ai pas eu la même préparation pour ce match puisque Gabriel est arrivé en retard. Moi, j'ai eu bien le temps de m'échauffer, le temps de bien rentrer dans ce match. J'ai eu, je pense, la préparation la plus optimale possible. 4-1 déjà. J'ai quand même fait breaker. Un débreak, pardon, sur mon service. Jamais bon. Allez. Très important là de... J'ai le souverain sur mon service. Ça a été un de mes défauts sur les derniers matchs que j'ai effectués. Notamment le dernier contre Loïc. Vous avez pu suivre autour de ma blessure. Allez, c'est bien. Premier set de toute façon qui, pour le moment, tourne en ma faveur assez largement. Très agressif. Je serre bien. Voilà, très bien. Super sur cette balle de 7 à la volée. Clairement était mon plan de jeu dans ce match. De monter régulièrement à la volée. Ce sera très flagrant dans ce second set. Vous le verrez. Et j'ai vraiment tenté d'étouffer Gabriel. Le plus possible. Me frapper fort dans la balle. Vraiment l'empêcher de... De trouver son rythme de croisière. C'est vraiment ce genre de joueur. Je ne vous cache pas que j'ai regardé quelques vidéos YouTube avant de jouer ce match. C'est bien, c'est bien. Je monte à la volée. Je l'étouffe là. C'est clairement ce qui se passe. J'ai malheureusement encore une fois fait briquer sur... Début de deuxième set. Sur mon service, c'est vraiment dommage. Deux breaks déjà concédés dans ce match. Je ne trouve pas ça normal. De laisser à mon adversaire la possibilité de me breaker alors que j'ai un gros service. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est quelque chose qui m'agace. C'est dommage, j'en mets un petit peu trop là. Sur ce coup droit. Mais c'est bien. Il y a de l'intention. Après dans la réalisation, parfois c'est un peu plus compliqué. Techniquement notamment. Là, je fais quand même beaucoup de fautes en ce début de deuxième set. Encore une fois là. Pas assez de lift. Pas assez de jambes. Pour remonter cette balle. Sans qu'on aille dans le filet. Et pour la laisser évidemment dans le cours. Ça monte au filet très bien. Je le fais courir. Allez. Revers un petit peu plus croisé. Ça aurait été bien. C'est bien. Je le pilonne. Je frappe fort dans la balle. Il a du mal à s'organiser. Sur le revers, j'aurais peut-être pu croiser un peu plus. Mettre un petit peu plus en difficulté. Parce qu'il a un revers assez fragile aussi. Attention. Il y a un nouveau breaké. Un nouveau breaké par Gabriel. Dans ce deuxième set. On fait tous les deux breakés. Il n'y en a aucun qui a encore reporté son jeu de service. Compliqué là. Pour moi. C'est quand même. Il y a vraiment une crispation là. Ça se sent. Je l'ai senti dans le match. Je commence à douter. À me dire que. Il peut se passer des choses. Qui font qu'il va revenir. Là c'est très très bien joué. Cette montée au filet. Je suis d'ailleurs content. Des applaudissements. Des supporters. Beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Ça fait plaisir. Merci encore à ces personnes. Très agréable de se sentir soutenu. J'arrive à débraquer tout de suite. Là je me dis qu'il est quand même temps de reprendre son service là. Parce que. Voilà. Là c'est des bonnes premières. J'ai parlé la poudre. Ça c'est très bien. Très très bien. Je frappe très fort dans la balle. Je joue vers l'avant. Je prends la balle tôt. Voilà. Le volet un petit peu bancal là. Heureusement il va à la faute. Évidemment techniquement c'est encore mon point faible. Le volet qu'on se le dise. Mais je me force à y aller. Avantage. Aïe 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 aïe. Et oui la volet qui est pas assez tueur. Je la prends n'importe comment. Forcément derrière avec un geste réflexe. Il la remet. Ça me lobe. Bien joué. Voilà. Ce genre de volet que je dois reproduire plus souvent. Allez. Nouvelle balle de 4-3. Et c'est concrétisé cette fois avec une belle première balle. Allez c'est la première fois dans ce second set. Que je remporte mon jeu de service. Pour confirmer maintenant. Sur les longs échanges j'ai vraiment ce problème. Ce problème d'aller à la faute le premier. Même contre des adversaires qui peuvent paraître inférieurs. Sans leur manquer de respect évidemment. Je n'ai pas le droit d'aller à la faute comme ça. Au bout de deux échanges. Trois échanges. Être un petit peu plus patient. Ne pas chercher à mettre le winner tout de suite. Bien descendu. Et bien conclu derrière. Super. Allez. Ça c'était un bel échange. Bien conclu. Allez. Il arrive quand même à remporter sa mise en jeu. Je serre mieux là. Bien joué. Super coup droit. Allez. Une bonne première. Là c'est très bien. Super. Très très bon jeu de service. J'ai retrouvé ma première balle. Et Gabriel qui sert pour rester dans le match. Très beau passing là. Bien joué. Allez. Je vais mettre les ingrédients là. Pour aller chercher tout de suite la rencontre. Je vais chercher tout de suite la victoire. Ouais c'est bien. C'est bien. Je frappe fort. Croisé. Pour limiter les chances de faire des fautes. Je suis solide en revers là pour l'instant. Même si je ne joue pas beaucoup dessus. Allez. Je le pousse. Voilà. Vous voyez là il est tout fait. On revient un petit peu à ce qu'il s'est passé au premier set. Allez. Balle de match. Ah je la boise. C'est dommage. Allez. Deuxième chance. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Les victoires. Bon les acharnés. Fin du match. Victoire. Victoire. On force est sur le deuxième set. 6-1-6-4. Bon. Je vous fais un débrief après. Juste avant. Salut les acharnés. Salut. Avec des abonnés. Ça fait grave plaisir. Ils sont venus voir le match. Ça c'est super cool. Très impressionnant. Merci beaucoup à eux. Bien joué. Très impressionnant. Le mec il exagère pas du tout. C'est très impressionnant. Il faut le voir en live. Ça fait plaisir. Bien joué. Franchement merci beaucoup. Et un joueur. Alors ils ont joué les deux sur le tournoi. Donc un éliminé. Bon dommage. 4 heures. Premier tour. Mort. 4 heures de match. Oui. 4 heures de match. Ah ouais. C'était le marathon en fait. Ils sont trompés de sport en fait. Et puis on a aussi. Donnez-vous le prénom. Noah. Et Thibaut. Et Thibaut. Noah et Thibaut. Et Noah lui qui a gagné aussi ce soir. Il a joué juste avant moi à peu près. On était sur le même match à peu près. 6-3-6-1 j'ai gagné. Et tu as joué à combien aussi ? 33. 33 aussi. Voilà. Donc je pense que je vais finir par me le faire ce petit. Donc voilà. Bon écoutez. Je vous fais un débrief juste à prendre. En tout cas merci d'être venu. Merci. Et on a aussi Loïc qui veut se cacher. Mais il est là. Il a regardé mon match. Le coach Loïc qui ne me lâche pas aussi. Bon ça fait plaisir. Allez. On se retrouve juste après. Bon les acharnés. Retour dans ma chambre pour le débrief. Juste avant que j'aille me doucher. Récupération. Victoire pour moi. Lors de ce deuxième tour de l'Open du Ribéral. Je suis rentré au deuxième tour évidemment. Pour revenir sur le match. Avant toute chose. Je vais revenir sur cette blessure. D'accord. Que vous avez suivi lors de la vlog précédent. Et bien ça va beaucoup mieux. J'ai mal nulle part. Physiquement je suis plutôt bien. Sur ce match j'étais assez bon. Assez réactif. Même si j'étais face à un joueur. Qui ne m'a pas trop fait courir. D'accord. Très clairement sur le cours. Éventuellement pour aller au filet. Mais tant mieux. C'est ce qu'il fallait faire de toute façon. Face à un joueur de type Gabriel. Qui est un peu rameur. C'est à dire qu'il reste en fond de cours. Et qu'il relance toutes les balles. Mais sans leur donner de rythme. Des balles un peu mortes. Parfois ça tombait assez proche dans le cours. Donc ça me permettait de monter au filet. C'était ce que je devais faire. Casser l'échange. Pour l'empêcher de se mettre là où il est le mieux. Que dans son domaine de prédilection. C'est à dire les échanges de fond de cours. Donc voilà. Je le connaissais avant. Donc ça m'a permis de bien rentrer dans le match. Et sur le match en lui-même. Vous avez pu le voir. Premier set monstrueux. Je rentre à fond. Je crois que je mène 3-0. D'accord. Avant de me faire breaker. Tous les points que je crois que j'ai perdus. C'était sur mon service. Quoique. Au deuxième set. Il a peut-être gagné un jeu grâce à son service. Il a gagné un jeu de service. Mais sinon dans l'ensemble. C'était grâce à mon service. A part ça. A part cette histoire de service. Dans l'ensemble. J'ai fait un bon match. J'ai fait une très bonne entame. Alors je me suis bien échauffé avant. Encore plus que d'habitude. Lui il est arrivé en retard. Il n'a pas eu la meilleure préparation pour un match. Donc il s'est échauffé très rapidement. Sur le terrain. Sur le cours avec moi. Donc il n'a pas eu plus d'échauffé avant. Moi je suis arrivé à 200% sur le cours. J'étais énervé. 6-1. Donc assez rapidement finalement. Dans le premier set. Deuxième set. Là je me crispe complet. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je commence à malservir. Et forcément je me retrouve à. A concéder des breaks. Et ça ce n'est pas bon du tout. C'est très très compliqué pour moi. Et au final. Je me reprends assez facilement. Assez rapidement pardon. A 4-4 il me semble. Où là je veux le break. Donc 5-4. Non pardon. Là je prends mon service. 5-4. Et ensuite. J'arrive à le breaker. Pour remporter le match. 6-4. Donc ça c'est top. Donc au final ça va. Match pas trop compliqué pour moi. Je ne sais pas passer trop de temps sur le cours. J'ai joué une heure. Une heure et quart je crois. Donc très bien. Je n'ai pas laissé de plumes. Mon genou ça allait. Et j'ai eu également des acharnés. Qui sont venus me voir. Donc ça fait super plaisir. Donc j'ai ma famille. Qui est venu me voir. Ma mère. Ma soeur. Loïc aussi qui est resté. Que je remercie. Qui m'a donné 2-3 conseils. Dans le match. Quand je n'étais pas très bien. Donc ça merci à lui. Et les acharnés. Qui sont venus. Franchement merci beaucoup. Il y en avait quelques-uns. Donc c'était cool. C'était cool. Franchement merci. N'hésitez pas à venir sur mes tournois. Quand je passe à côté de chez vous. C'est voilà. Derrière on a bu un coup ensemble. Donc c'était cool. Voilà. Ça fait partie aussi du projet. De créer une communauté. De pouvoir échanger ensemble. C'était super sympa. On a pu boire. Et boire un petit verre. Alors moi je ne bois pas d'alcool. Je vous le dis. Mais c'était de l'alcool pour. S'il y a une petite bière je crois. Pour quelqu'un. Et bref. En tout cas on a échangé sur le tennis. Sur nos parcours. Pas mal de joueurs. Qui étaient sur le tournoi d'ailleurs. D'accord. Qui suivent la chaîne. Et qui sont sur le tournoi. Donc ça c'est cool. Ça fait plaisir. Ça veut dire que voilà. Il y a vraiment une petite communauté. Dans le sud de la France. Là. Qui joue au tennis. Et qui suivent la chaîne. Donc ça c'est cool. Et ça continuera. Puisqu'on se retrouvera demain. On joue tous. Encore sur le tableau. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. Ce nouveau vlog. Ça y est. La compétition revient. Sur ma chaîne. Ça faisait un bon mois. Qu'il n'y avait plus de vidéos. Ou même un peu plus. De compétition. Voilà. Donc ça revient. Ça y est. On repart. Et là. Cet été. Ça va être incroyable. Parce qu'il y a des tournois. Dans tous les sens. Donc voilà. En tout cas. On se retrouve demain. Pour un nouveau vlog. Pour la suite de ce tournoi. Match à 31. Je n'ai pas encore été voir. Sur Ten Up. Quel adversaire je jouais. Enfin. J'ai le nom. Mais je n'ai pas encore vu. Qui c'était. Voilà les acharnés. Je vous souhaite. Je vous dis à très vite. Pour une nouvelle vidéo. Sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui victoire. Et j'espère que ça va continuer. Ciao les acharnés.